La blockchain est simplement une grande base de données. Une grande base de données qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'organes de contrôle central ni de tiers de confiance pour fonctionner. Elle est en fait fondée sur les échanges pair-à-pair, peer-to-peer. Et en tant que base de données, elle contient en fait tout l'historique des échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Et en plus d'être décentralisée, comme je viens de l'expliquer, elle est distribuée, c'est-à-dire que tous les participants du réseau pair-à-pair ont une copie de l'historique de la blockchain. Elle est également sécurisée par la cryptographie, c'est-à-dire que ses utilisateurs peuvent consulter une information enregistrée à tout moment. Ils peuvent en ajouter une, mais ils ne peuvent pas effacer d'informations. Du coup, je voudrais citer le mathématicien Jean-Paul Delahaye qui se réfère à la blockchain et qui dit « Imaginez un très grand cahier que tout le monde peut lire librement gratuitement sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. » Alors, on l'a dit un peu plus tôt, la blockchain, il y a des applications dans la traçabilité des produits. Est-ce que c'est une garantie d'une traçabilité transparente ? Alors, oui, grâce à la nature même de la technologie. En fin de compte, la blockchain est transparente car tous les échanges effectués entre ces utilisateurs depuis la création même de la blockchain sont inscrits et tout le monde peut les consulter. Il n'y a aucune autorité centrale qui détient les informations. Et des copies de la blockchain qui sont distribuées à tous les participants du réseau, le risque qu'un original ne soit perdu ou piraté est vraiment moindre. Ce qui renforce ce principe de traçabilité et de transparence. Alors, quels sont les principaux problèmes que peuvent poser cette technologie ? Alors, quatre petits points là-dessus. Le premier, c'est que, comme on a souvent entendu parler, la consommation excessive d'énergie qui sont liées à certaines blockchains, notamment la blockchain liée au bitcoin qui consomme énormément d'énergie et ce n'est pas durable. Cela dit, il y a d'autres types de blockchains qui sont en développement qui utilisent différents mécanismes pour enregistrer ces données et qui consomment bien moins d'énergie. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire que la technologie blockchain est récente et donc, d'un point de vue technologique, il faut encore pas mal travailler pour que ce soit déployé à une échelle globale et qu'on puisse tous en servir au quotidien. Et il y a évidemment le point de l'accessibilité, la facilité d'utilisation. Il y a vraiment besoin maintenant d'une démocratisation, d'un besoin d'avoir des applications blockchain grand public. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est en termes d'éthique même, c'est-à-dire que la blockchain, comme toute autre technologie, c'est neutre, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour accomplir des actions positives au service de l'humanité ou des actions négatives. Et donc, on doit s'assurer tous, de près ou de loin, que la puissance de ces nouveaux outils informatiques soit développée afin de redonner le pouvoir au peuple et d'apporter la transparence nécessaire sur certains procédés qu'on a dans le monde.